Bonjour à toutes et à toutes, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve sur la terrasse du Jubilé. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jubilé c'est un café très connu à Caudry. On a Régis, bonjour Régis. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. On a François, bonjour François. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. On a Pauline, bonjour Pauline. Bonjour. Alors on va déjà commencer avec François, l'association à l'ice du Jubilé. Pourquoi cette association déjà ? Cette association, elle existe déjà depuis très longtemps. On est reparti il y a quelques années avec une bande de copains. On a repris le flambeau des anciens. Et le but c'est d'organiser beaucoup d'événements tout au long de l'année. Notamment concours de belote, concours de pêche. On fait de la pétanque également. Et tous les deux ans on organise un gros événement, un concert. Et à chaque fois, tous les bénéfices sont reversés à des associations. On parlait tout à l'heure, on ne va pas dire, mais c'est des sommes énormes. Et là justement, vous vous occupez de l'Octobre Rose. Alors c'est vrai que sur Caudry, je n'en ai pas vu beaucoup. Vous êtes peut-être la seule association à faire quelque chose pour Octobre Rose. Mais vous, ce n'est pas une course, une marche. C'est vélo et marche. C'est ça. Donc c'est la troisième édition. Donc on organise une marche. Donc il y a un parcours de 5 km, un parcours de 10 km. Et après en vélo, on fait deux sorties en groupe. Donc ce n'est pas individuel. On part tous ensemble, on rentre tous ensemble pour que ce soit plus festif. Donc on propose un 50 km à 23 de moyenne. Et un 60 km à 28 de moyenne. Alors Pauline, justement pour réculter des fonds, ce n'est pas gratuit ? Non, tout à fait. Il y a une participation d'un minimum de 3 euros. Après, on peut bien entendu mettre plus. Et on incite les gens à mettre plus. Et donc tous les fonds récoltés seront reversés à l'association CDB Team. En fait, qui est un groupement de femmes qui pagaillent contre le cancer plutôt. Et donc c'est des femmes qui ont été touchées ou qui sont touchées par le cancer. Donc c'est une belle association de femmes. On parlait de marche. On a beaucoup de coureurs qui nous regardent. On peut courir aussi ce jour-là ? Oui, on accepte les coureurs quand même. Il n'y a pas de problème. Ils prendront le départ en même temps que les marcheurs. Et puis s'ils veulent faire un petit footing, de toute façon, le parcours est fléché. Alors vous vous êtes un petit peu jumelé avec un club de moto. Mais c'est des grosses cylindrées. C'est ça. C'est au-dessus de 125 cm3 au moins. Par les années précédentes, on faisait le Téléthon sur Cauderie. On n'a rien fait pendant une paire d'années. Et là, on a remis le pied à l'étrier. On a décidé de faire pour Octobre Rose. On va faire un parcours, un beau parcours quand même, presque 80 km. On va traverser presque 30 communes. Et une pause à Boussière-en-Cambresie. Une pause café. Tout le monde est le bienvenu à partir de 9h. Départ 10h. Départ sur la place. Sur la place de Cauderie. Et arriver ici au Jubilé pour rejoindre les marcheurs et les coureurs. Et il y a les tontons rockers qui organisent un concert. Avec le groupe Doggy Bag. Moi, je ne connais pas. C'est un bon groupe ? Je ne connais pas non plus. Prends-moi nos tontons rockers. Ça va être bien. Dans tous les cas, ça va être bien. En plus, en étant ici pour voir le concert, on peut boire et manger. C'est ça, exactement. Il y a de quoi passer vraiment un super moment. Et en plus, apparemment, on va avoir la météo avec nous. Je vous rappelle, c'est quand même le dimanche 13 octobre. Alors, pour les motos, pareil, vous demandez une participation au casque. Oui, on demande 2 euros par casque. C'est une pièce, quoi. 2 euros. Alors, quand on parle de moto, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont rien. À partir de quelle cylindrée vous prenez ? Parce que le gars qui va arriver avec son truc électrique, ça ne va peut-être pas, ça. Ça va être compliqué, je pense. Souvent, 125 cm3. Après, on a déjà eu des 50. Mais bon, il faut quand même essayer de rouler au moins à peu près à 80 km heure, quoi. Ça, on en a quelques-unes à Caudry, mais elles ne sont peut-être pas homologuées. Non, je ne pense pas. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. En principe, on dit toujours les femmes sont bavardes. On va laisser le mot de la fin à Pauline, qui va peut-être nous rajouter quelque chose. On a peut-être oublié quelque chose. Non, pas du tout. Je pense que vous avez été complets. Et j'espère juste qu'on aura beaucoup de monde, puisque c'est pour, encore une fois, une belle démarche. On a oublié, carrément, si. On a oublié quelque chose. On a oublié les horaires. Alors, on a dit les horaires pour les motos. On n'a pas dit les horaires pour les cyclistes et puis pour les marcheurs. Les marcheurs, exactement. Donc, on attend les cyclistes à partir de 8h45 pour un départ, si tu vois bien, à 9h30. Et les marcheurs sont attendus. Ils peuvent venir avant pour voir le départ des cyclistes. Sinon, le départ de marche, il est à 10h30. Non. Normalement, on a essayé de goupiller pour que tout le monde rentre en même temps. Celle-là, elle roule peut-être à 80. Celle qui vient de passer. Départ, donc, du Café Le Jubilé. Vous allez partir de la terrasse ? On part, non, on va partir de devant le café. OK. Merci à tous les trois. Merci, Michel. Ça sera rediffusé tout à l'heure. J'ai la moto, j'ai les gaz de la moto. Enfin, c'est une mobilette qui vient de passer. Il y a l'affiche et tout. Ça sera rediffusé pour ceux qui n'ont pas Facebook sur le 3W par le direct de webtv.fr. Et on sera en haute définition sur notre chaîne YouTube tout à l'heure. Et en plus, s'il fait ce temps-là la semaine prochaine, vous l'aurez rendu, mais on a fait un temps magnifique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada